Donc, parce que moi j'avais une conception un peu naïve, vous savez, on oppose souvent le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et puis l'intérimité des frontières ou l'intérimité territoriale, et dans mon esprit, cette intérimité territoriale, elle était au service, c'était un droit secondaire au service du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Or, c'est pas ce que les gens vont me dire, c'est pas les gens vont me dire qu'en fait, les États, il faut constituer, ce sont des banques trois fois, qui... Les faits, dans certains cas, pardon, dans certains cas, la réalité a porté sur le droit, les faits a porté sur le droit, c'est beaucoup de cas, et les faits modèlent le droit, c'est la réalité des gens. Et puis je pense que c'est une chose qu'on a un peu trop invoquée, mais vous allez bien trop faire, c'est pourquoi il y a cette tension et cette réticence au Carabar, c'est le nomine qu'il fait l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan, qui est quand même, pour la France et pour l'Occident, pour ce... de revenu, de l'affaire de pétrole, et on ne veut pas se mettre dans la technique de l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan, non, hein, c'est... Tout le fond des problèmes, il est quand même là. Il fait pas ce qu'il faudra mettre en compte. Et puis pourquoi le lobbying que fait l'Azerbaïdjan, c'est un lobbying incroyable, il fait à tous les niveaux. Et alors, on ne peut pas au niveau du Carabar, parce qu'on veut maintenir de bonnes relations avec l'Azerbaïdjan. — Oui, alors là, dans les questions, on me pose aussi la question de savoir si la Turquie a une influence dans la région. — Quelle est votre appréciation de cette influence ? — La Turquie, de toute façon, est dans la région de l'Azerbaïdjan, d'abord parce que c'est une communauté de langue et de religion. Donc c'est un lien génie, c'est un lien de l'Azerbaïdjan. — Est-ce qu'on pourrait dire, comme vous le dites pour le Carabar avec l'Arménie, que la Turquie et les Azerbaïdjan, finalement, c'est un seul et même pays ? Est-ce que vous seriez prêt à aller jusqu'à là ? — Non, on ne peut pas dire... On ne peut pas dire... C'est pas possible de dire ça, parce qu'il y a quand même des... Il y a une autonomie, une réalité économique qui permet d'avoir des pays distincts, qui permet d'être autosoucissants. Mais l'histoire de la Turquie n'est pas l'histoire de l'Azerbaïdjan. Mais de toute façon, l'Azerbaïdjan, à ce moment-là, il faut dire que l'Azerbaïdjan est partie de son territoire, de l'Iran. Tout le nord de l'Azerbaïdjan, c'est des Azeris. Donc... Non, on ne peut pas tout mouillier, c'est que c'est pas un puce. Le monde est un puce de penser ça. — Peut-être une question pour M. Germain. Donc on comprend que le Carabar, finalement, c'est le fondeur du monde international, si j'ose dire. Une question pour vous. Vous avez dit quelque chose d'intéressant et d'important. Vous militez pour que dans une communauté nationale, les particularismes, les sensibilités, comment dire, oui, particulières, communautaires éventuellement soient reconnues, parce que sinon, je crois que je traite votre pensée. Sinon, les gens se sentent pas bien et veulent, effectivement, faire sécession. Et dans une certaine vulgate libérale, libérale au sens large, libérale, c'est libéral, progressiste, libéral, socialiste, effectivement, on nous vante souvent, on nous vante le multiculturalisme, les sociétés multiculturelles, comme des sociétés, finalement, plus récurrentes, plus libéristes, etc. Mais, finalement, est-ce que c'est vraiment vrai, cette fois-là ? Est-ce qu'elles sont pas, au contraire, plus violentes, plus conflictuelles, que des sociétés qui seraient immenses, culturellement, religieusement, religieuses ? Question difficile. En plus, il revient, supposé hier, de 4 jours passés au Liban, à 50 km de Damas. Le Liban, en ce moment, la situation est bloquée. Ça fait 18 mois, par les démocraties d'élection, ça fait 18 mois qu'ils sont sans président de la République. Alors, le Premier ministre voudrait bien démissionner, mais il n'a pas de Premier président de la République pour mettre sa lettre de démission, donc il ne peut pas démissionner. Le Conseil des ministres ne peut pas se réunir, parce qu'il faut que les décisions soient adoptées à l'unanimité et ils ne sont plus d'accord. Aucun ministre ne peut démissionner. Enfin, vous imaginez la situation derrière cela. Et il y a un grand débat qui traverse en ce moment la société libanienne. Donc d'abord, il y a une amplitude qui est ensemble. Les chrétiens, les chiites, les sunnites, ils ont connu la guerre civile et ses conséquences terribles pour la population. Donc il y a cette envie que ça ne recommence pas. Et même si c'est, vous savez qu'ils ont reçu ces dernières années, depuis 2012, mais notamment depuis deux ans, 1,5 million de réfugiés chrétiens, c'est un quart de la population. Quand nous, on dit, attention, on a 800 000 de l'Europe et 20 000 en France, eux, c'est 1,5 million de l'Europe pour un pays de 4 millions. Donc pleurent, et eux, ils disent, soyez les bienvenus. Après, il y a des difficultés, on n'est pas rose, mais moi, j'ai vu des... Je suis allé dans un camp de réfugiés avant hier, et les réfugiés eux-mêmes me disaient, on est bien accueillis. On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais on est bien accueillis. Après, ils sont dans des conditions dramatiques, dans des... Oui, enfin, c'est des barraquements avec quelques morceaux de bois et puis des toiles en plastique, enfin des plastiques agrafés sur les toits. Dans les maisons, il n'y a rien, il y a la télé et le reste, c'est vide. Et les enfants ne peuvent pas être scolarisés parce que ça coûte trop cher, il faudrait qu'ils paient les déplacements, ils n'ont pas les moyens. Les pères arrivent, il y a de la boue partout, enfin, c'est terrible, ces conditions dans lesquelles ils vivent. Mais au Liban, il y a aussi la question qui s'est posée une première fois et qui a conduit en 1989 aux accords de Taïf, qui était que les chiites n'étaient pas représentés. Les chrétiens avaient le pouvoir, ils avaient fait une place à l'indépendance sunnite, mais les premières guerres du Liban, c'était ça. Et donc il y a une place qui a été faite et maintenant, vous avez un président qui est chrétien, un premier ministre qui est sunnite, mais un président du Parlement qui est chite. Et dans toutes les élections locales, c'est décliné comme ça.